et salut tout le monde c'est l'éponge j'espère que vous allez bien on se retrouve sur lego fortnight pour vous montrer top 6 de monstres le plus difficile à battre dans la plaine n'oubliez pas d'ajouter mon code créateur dans la boutique d'objets bien sûr ça fait extrêmement plaisir ah bien sûr les d'araignées ils sont partout et petit 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 vas-y suivez moi elles sont toujours à un binôme ou à quatre par quatre ça dépend bon est ce que vous pensez que c'est difficile à tuer à deux âges mais sans se protéger regarder je peux même esquiver facilement je peux jouer avec eux et voilà oui bon c'est pas le plus compliqué à tuer vraiment un carapace c'est pas difficile à battre moi je valide pour deuxième top 2 des monstres le moins difficile à battre après classez moi par ordre que vous voulez bien sûr parce que je suis dans le bon ordre ou pas à regarder hop elle est déjà mort mais voilà l'épée que j'ai c'est l'épée le plus deuxième plus puissante donc ouais c'est vrai que c'est plus facile pour les avoir donc là nous sommes dans le top 2 à le loup de la prairie j'ai qualifié assez féroce est difficile à atteindre et très rapide donc je place dans le top 3 allez bien ici peut faire pas il m'a bouffé déjà trois fois deux coups à deux coups c'est bon j'ai réglé son compte en deux coups d'épée en quatrième position je place les squelettes zombies à ici peuvent attaquer en mettant regarder ils vont tous me suivre mais sont nombreux plus sont dangereux allez suivez moi les gars suivez moi suivi moi j'ai des choses j'ai un petit gâteau j'ai un petit cadeau pour vous de regarder comment il sait il se multiplie très vite là ils sont 2 4 6 7 déjà à mes trousses allez suivez moi les gars suivez moi à les troupes t'es ce qu'elle a dit on vit où on va regarder mélange des pierres par mélange de la pierre ils sont armés de pioche à l'instant j'ai pas vu d'épée encore armé aussi des petites pierres mais par contre ils sont pas très très rapide heureusement d'ailleurs il y en a qui sont feignants regarder tout ce qui est derrière allez suivez moi vous avez les pommes si les gars bon pourquoi ils sont dangereux c'est parce qu'ils sont en mutant comme je disais mais par contre oui vous donner si vous avez si vous commencez à jouer c'est sûr qu'ils vont vous faire la peau comme là je veux par exemple j'ai du mal à les avoir il faut bien que je me protège voilà allez venez vous là venez ici voilà et en cinquième position bien sûr c'est l'ours vous allez comprendre tout de suite pourquoi regardez je vais l'attaquer et vous allez voir qui va pas me lâcher voilà je peux courir où je veux il ne va pas me lâcher et va me suivre partout regardez en plus les hyper rapide à si je cours pas plus vite même quand je prends ou faut faire très très attention voilà si vous n'êtes pas protégé de bouclier vous allez m'offre plaire à l'étude moi mon pote suis moi je te mets en moitié de ville a regardé comment il me suis là il doit se demander où est ce que je suis c'est le préféreur c'est a été chasse partout 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 il te lâche pas il est jamais fatigué allez louper la paix à alors non non il m'a pas raté cette poussière à il est un c'est parce que j'ai un petit bug c'est pour ça qu'il me rattrape mais sinon il est loin derrière un petit coup d'épée tu m'auras pas c'est trop long et en fait il est rapide en avançant mais dès qu'il ya un mode attaque il n'est pas rapide que ça parce qu'il faut beaucoup de temps pour remettre un coup de pâques voilà donc si vous n'avez pas l'ami les amulettes qu'il faut et que vous n'avez pas l'épée qu'il faut bah vous êtes vous êtes mal comme serez mal très très mal et en sixième position nous avons le plus brutal et le plus féroce c'est le brut il vous voit il vous déclenche à regarder regarder j'ai même je n'ai même pas provoqué il voit dès qu'il voit un danger il attaque alors est ce que je vais avoir aller coup d'épée il est déjà je n'ai même pas encore attaquer il est déjà énervé allez un coup de crochet là il faut faire attention rater il faut faire très très gaffe beaucoup de crochet pour attaquer ben quand il est déconcentré ouah il m'a mis un coup de pied non ça c'est pas acceptable ouah coup de bélier oulalala là j'étais pas très informé je suis pas mais non non là je joue mal je joue très très mal allez il faut pas que je fasse avoir allez 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 très compliqué de le battre à l'épée ou alors je prends trop de temps wow vous avez vu vous avez vu comment il m'enlève le coeur allez allez reprends ta vie reprends ma vie il peut attaquer de loin comme de près ce qui va c'est le meilleur moment de l'attaquer attaquer deux fois et on recule voilà hop je pense que c'est le meilleur moment de l'attaquer c'est par derrière faut pas que je cours ou par devant un coup de coup d'épée je recule parce qu'ils se relèvent très très vite surtout faire attention de de boules puyantes et c'est des crochets et ça aussi le coup de bélier c'est plus féroce là je peux mettre autant que depuis ou d'épée que je peux esquivre il faut jouer en mode dbz esquive ou si j'ai le temps deux coups d'épée et j'esquive voilà parce que un coup de crochet là il a l'attaque de plus près la laisser de de maîtriser oh la fin il m'a voir encore une fois trois coups d'épée 1 2 3 4 wow la faille mettre un petit coup de crochet ou la boule esquivée ou la boule esquivée ou la boule esquivée vient ici mon coco bien à poche j'ai mon coup d'épée pour toi ou lalala pas un bon qu'est ce qu'il up alors on peut plus c'est tout ce que tu as ça y est il est énervé volé oh non il n'y a pas allé mais peut dire au revoir dans ce monde de merveilleux oh la pleine lune j'ai toujours adoré la peine d'une voix de mer comme ça et voilà mes amis cette vidéo tout ce soit pas merci d'avoir regardé jusqu'au bout n'oubliez pas de cliquer cela est que pour compenser cette vidéo de commenter de partager puis toi qui passe pas là qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne c'est le moment d'être abonné n'oubliez pas aussi d'offrir entièrement sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis ciao